Merci de vous inscrire. Merci. Alors Jean-Philippe Parella du syndicat CGT des agents d'ESDIS. Alors agents d'ESDIS parce que c'est les pompiers pour ceux qui ne connaissent pas. Il n'y a pas que des pompiers, il y a aussi des femmes et des hommes qui sont administratifs et qui sont dans la précarité. Les pompiers, on a été... le statut de pompier professionnel, on a été protégé pendant des années puisque l'entrée se faisait 8 points sur concours. Et aujourd'hui, on voit bien le détricotage de notre filière spécifique au profit des entrées sans concours. Donc ce qu'on appelle, nous, forcément des précaires aujourd'hui puisqu'on est isolé de ça. Il n'y a plus de recrutement sur concours quasiment ces derniers temps. C'est que des recrutements précaires, emploi d'avenir, l'utilisation des pompiers volontaires parce que tout le monde pense que pompier volontaire, c'est un acte citoyen. Et en fait, les administrations s'en sont servies pour les transformer en emplois déguisés. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas de... c'est pas des charges, c'est des cotisations sociales. Ils ne payent pas de cotisations sociales, pas de caisse de retraite. Et c'est le travail au noir déguisé. Et aujourd'hui, on voit ça dans carrément tous les départements de France, une recrudescence. Et comme on n'arrive plus à recruter de pompiers volontaires, on va dire, puisque la grande majorité des gens parlaient de bénévoles, donc on a trouvé d'autres facilités. On recrute des gens sans concours, des emplois d'avenir. Là, c'est en masse, dans les 10, les emplois d'avenir. Nous, on les appelle les emplois sans avenir parce que l'autre 3 ans, on les remet en circulation ou alors on leur propose d'être pompiers volontaires. Donc notre statut, il a complètement été cassé depuis 2012. On parle quand même d'un gouvernement socialiste. Et aujourd'hui, ça va aller en simplifiant parce que comme on n'arrive plus à trouver ces gens-là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On va diminuer la qualité du service public, la qualité des secours sur les départements. Tout ça, c'est en marche, exactement. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est essayer de faire comprendre, alors je ne vais pas redire tout ce que les camarades ont dit, mais c'est faire comprendre à la population et surtout le faire comprendre aux agents publics qu'avant d'être fonctionnaire, ils sont au service du public. Et on le voit parce qu'on se gratifie des mobilisations qui ont été importantes. Eh bien, personnellement, je ne trouve pas. Vu le nombre de fonctionnaires et vu le nombre de personnes qu'on avait dans la rue, eh bien, il faut qu'on se remette en question et on a un gros problème de communication envers nos propres agents qui, eux-mêmes, sont blasés et n'y croient plus. Alors, on parlait de politique avant, les prises de position politiques des syndicats, même si elles sont compréhensibles par... On est tous entre gens convaincus ici. C'est ça le problème d'ailleurs, peut-être. C'est qu'il faut qu'on arrive à ouvrir plus aux gens qui ne sont pas convaincus. Les prises de position politiques, elles donnent l'incompréhension. Alors, bien sûr qu'il faut combattre le Front National. C'est pas... La question n'est pas là. La question est simplement qu'aujourd'hui, les gens nous reprochent dans la rue d'avoir appelé à voter... Alors, on a voulu leur expliquer qu'on n'a pas appelé à voter Macron, mais ils se disent, ben, aujourd'hui, on a soutenu... On s'est opposé à quelqu'un, et aujourd'hui, ben, on n'a que ce qu'on mérite. En réalité, c'est un discours qui est quand même assez majoritaire dans la population. Et aujourd'hui, notre communication, elle doit être axée sur ça. On n'a jamais appelé à voter pour quelqu'un, bien au contraire. Mais le choix politique qui nous est proposé aujourd'hui, il est compliqué. Donc, aujourd'hui, comment, quels outils on a pour convaincre déjà les agents publics et surtout la population qui profite et qui est attachée aux services publics ? Merci. Merci.